Salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes zen, sinon vous allez bientôt l'être avec Bonsai, le dernier jeu de pose de tuiles de chez Gigamic, peu de temps après Dorf Romantique, un jeu de Davoud Magadami, illustré par Rosaria Batiato, Massim Borzi et Martino Chakera, et d'ailleurs c'est l'inverse, eux ce sont les auteurs, et Davoud Magadami, Mogadami, c'est l'illustrateur, je me suis trompé. On se retrouve tout de suite pour la partie de Bonsai, et puis en fin de vidéo, mon avis sur le jeu, bon visionnage. Et nous voici notre petit jardin japonais, notre petit jardin zen, où on va essayer de cultiver le plus beau des Bonsai, ou en tout cas le Bonsai qui rapportera le plus de poids, puisque ça va être notre objectif. Pour cela vous voyez qu'il y a différents types de tuiles, des troncs, des feuilles, des fleurs et des fruits, qu'on va essayer de positionner un peu comme l'on souhaite, mais bien sûr en respectant certaines données. Vous voyez ici qu'il y a des cartes, à chaque tour on va avoir deux actions possibles. La première ça va être de méditer, méditer ça veut dire choisir une de ces quatre cartes. Et vous voyez qu'on peut éventuellement récupérer des bonus, ici on peut choisir une tuile tronc, ou une tuile feuille, ici on récupère une tuile tronc et une tuile fleur, ici une tuile feuille et une tuile fruit. Les cartes il y en a plusieurs types, on les verra en cours de route, mais on a les cartes croissance. Les cartes croissance elles vont venir ici, à droite de notre pot. On a des cartes avec des outils, avec un arrosoir, ça va venir sur la gauche. Et donc les tuiles vont venir ici, sauf qu'on a une limite. Vous voyez ici sur mon pot qu'il y a un 5, je ne peux pas avoir plus de 5 tuiles. Si à la fin d'un tour j'ai plus de 5 tuiles, eh bien je vais devoir en défausser. Et d'où l'intérêt des cartes outils, qu'on va essayer d'aller regarder dans la pioche, on va sûrement en trouver. Les cartes outils comme ça se placent à gauche de mon pot, et dans ce cas-là, eh bien ça m'augmente ma quantité totale de tuiles que je peux porter. Là je peux en avoir 7. Moi je joue donc en solo, je vous expliquerai ces cartes-là en cours de partie, c'est pas très important tout de suite. Quand je prends une carte, eh bien je défausse celle juste à côté. Si je prends cette carte-là, je défausse la première de la pioche, qu'on va remélanger forcément parce qu'on a regardé. La deuxième action, eh bien ça va être de cultiver. Cultiver ça va être de poser des tuiles que l'on a en réserve dans notre bonsaï. Sauf que je ne peux pas mettre n'importe quelle tuile, je dois mettre celles qui sont présentes ici sur ma lignée. C'est-à-dire que pour l'instant, je peux poser à chaque action cultivée un tronc, une feuille et une tuile de mon choix. Et si j'avais pris cette carte-là, maintenant je peux en plus poser une tuile fruit. Si j'avais celle-ci, je pouvais en plus poser une tuile tronc. Donc à moi d'essayer de gérer mon stock, de gérer mes croissances pour avoir une action cultivée plus importante, mais en même temps avoir suffisamment d'outils pour avoir la place d'avoir toutes ces tuiles. Comment je les place ? Eh bien un tronc doit toujours être adjacent à un autre tronc. Des feuilles, vous le voyez, il y a un petit morceau de tronc parce que des feuilles doivent toujours être adjacentes au moins à un tronc. Les fleurs, c'est très simple encore une fois, vous avez du feuillage ici parce qu'une fleur doit toujours être adjacente au moins à une feuille. Et un fruit, eh bien encore une fois, c'est ultra simple puisque c'est sur la tuile, vous voyez qu'il y a deux côtés adjacents avec des feuilles parce que un fruit doit être adjacent à deux feuillages. On ne peut pas avoir deux fruits côte à côte, on peut avoir des fleurs qui se collent ou qui collent à autre chose, aucun souci. À la fin de la partie, on comptera les points. Trois points pour chaque feuille dans notre bonsaï. Les troncs ne servent à rien. Les fruits, c'est un point par bord libre. C'est un hexagone, donc il y a six côtés. Il y en a forcément toujours un qui est collé à une feuille, donc on peut avoir jusqu'à cinq points. Là ici, cette fleur est collée à un fruit, donc il n'y a plus qu'une, deux, trois, quatre bords libres. Ça ferait quatre points. Et le fruit, c'est sept points, quoi qu'il se passe. Mais ce ne sont pas les seules manières de scorer. On va avoir des cartes avec des scoring dedans qu'on va pouvoir récupérer. Et puis surtout, c'est la petite particularité du jeu, on a ces objectifs-là. Avec à chaque fois un niveau facile et un niveau difficile, un niveau intermédiaire. À partir du moment où j'ai le prérequis pour cet objectif, c'est-à-dire là, par exemple, avoir huit huiles troncs dans mon bonsaï, je dois faire un choix. Je prends l'objectif, je marquerai cinq points. Par contre, l'objectif supérieur est défaussé, je ne le marquerai plus. Ou alors, je décide de ne pas le prendre, de passer, je mise tout, je vais dire que non, je n'aurai pas ça, je vais essayer d'aller jusqu'à mes douze points. Mais du coup, si à la fin de la partie, je n'ai pas cet objectif, tant pis, je ne marque rien du tout. Donc, je dois faire un pari. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue ? Nous, on joue en solo. Donc, en solo, on est obligé de faire un objectif de chacune des couleurs. D'ailleurs, il y a deux autres types d'objectifs qu'on n'a pas. Il y a cinq couleurs en tout. Donc, ça permet d'avoir une petite mise en place différente. Et puis, on joue en solo également. Donc, en plus de ce prérequis, on doit choisir techniquement notre niveau de difficulté. Alors, ce n'est pas très important. On peut juste se référer à la fin. Mais allez, je suis joueur. Moi, j'essaie d'avoir un objectif de 120 points, difficulté élevée. J'arrive à le faire de temps en temps. Ce n'est pas un jeu qui est très difficile. Et puis, on ne le verra pas dans cette partie. Mais il y a des scénarios solo avec différents prérequis au niveau des tuiles, avec des petites règles modifiées et puis des scoring. C'est assez sympa. Les deux premiers sont assez simples. Les trois derniers deviennent plus compliqués, notamment ces deux-là. Celui-ci reste un peu de mon niveau de difficulté. Mais pour ne pas rendre la partie plus lourde, pour ne pas rajouter des règles sur des règles, même si le jeu n'est pas très compliqué, on va faire une partie classique, une partie simple. Hop ! Donc, je défausse ça. Enfin, je défausse, je les range, puisque je commence avec une tuile feuille et une tuile tronc. Et puis, on va pouvoir commencer la partie. Alors, c'est important de vous parler quand même de ces scoring-là, même si elles sont assez simples. Mais ça va vraiment déterminer notre stratégie. En fonction, eh bien, on ne va pas faire la même chose. Là, ici, il faut avoir 5 ou 9 tuiles feuillage adjacents. Alors, ici, il faut avoir 8 ou 12 troncs dans notre bonzaille. Donc, ça, ce sont des objectifs assez simples. Et celui-ci, il faut avoir une tuile qui déborde au niveau de ce bord-là. Et il faut, si je fais l'objectif supérieur, avoir une tuile qui déborde en dessous. Donc, c'est jouable. Mais du coup, il faut faire un bonzaille qui descend et un qui est comme ça. Il est moyen que je parte surtout sur cet objectif-là, celui-là, et que celui-là, j'aille sur le plus petit. Ça dépendra surtout de notre tirage. Bon, eh bien, justement, qu'est-ce qu'on a ? Ça, ce sont des cartes un peu spéciales. Ce sont les maîtres. Ça nous permet non pas d'améliorer notre croissance, non pas d'améliorer nos outils, mais finalement d'avoir deux tuiles supplémentaires. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de bonus. On va plutôt aller chercher ça. Cette croissance-là que je mets ici. Du coup, maintenant, je pourrais poser deux troncs à chaque action cultivée. Et des troncs, il va falloir que j'en pose. Et justement, je récupère un. Et je récupère ma première fleur. Alors, j'ai pris cette carte, l'automate est fausse, la carte juste à côté. Ça, c'est donc une carte scoring. À la fin de la partie, j'aurai deux points pour chaque carte croissance que j'aurai récupérée. Et écoutez, ça me semble pour le coup pas mal. Je vais aller prendre ça. Parce que là, pour l'instant, j'ai plus que quatre. J'ai quatre tuiles et je peux aller jusqu'à cinq. Donc finalement, je ne peux en prendre qu'une seule supplémentaire. Donc, je vais prendre celle-ci. Comme ça, j'ai un petit scoring de fin de partie. Et puis, justement, je vais prendre un tronc. Hop ! Malheureusement, on défausse l'outil qui m'aurait bien plu. Donc d'ailleurs, on ne va peut-être pas faire ça, justement. Hop ! Je laisse ça. Je laisse le tronc. Je vais prendre celle-ci. Hop ! Donc, je peux récupérer un feuillage et un fruit. Malheureusement, je vais déborder. J'ai maintenant six tuiles. Donc, je vais devoir en défausser une. Et je vais défausser le fruit. Tant pis. Mais je veux pouvoir avoir mes outils. Voilà. Important de réussir à avoir suffisamment de place pour pouvoir faire des belles actions cultivées. Il faut augmenter de manière un peu homogène. Là, je vais d'ailleurs prendre cet outil-là. Hop ! Donc, maintenant, je pourrais passer à sept. Donc, ça tombe bien parce que je vais récupérer deux tuiles supplémentaires. Et défaut, c'est celle-ci. Donc, ça, je vous ai dit, c'est un scoring. Ça, c'est un apprenti. L'apprenti, il permet, à l'instant où on prend la carte, de poser gratuitement, sans faire une action cultivée, eh bien, une tuile verte et une tuile de mon choix. Là, il y a plein, 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 plein de scoring. Ce scoring-là, il va avec ça. Ce scoring-là, il va avec les cartes qui vont à droite. Et ça, ça va avec les fruits. Les fruits, c'est vraiment très intéressant. C'est sept points. Mais là, je n'ai pas trop des objectifs qui vont avec les fruits. C'est plutôt celui-ci qui m'aurait convenu. Donc, je ne vais pas aller chercher celui-là. Ceci dit, je ne vais rien aller chercher du tout pour l'instant. Je vais faire ma première action cultivée. Je regarde, je peux poser un fruit. Tant pis, je n'en ai pas. Je peux poser deux bois, un feuillage et une tuile de mon choix. Ça va être un autre feuillage. Donc, on est parti. Donc, il faut faire tous des feuillages adjacents. Il faut que j'en fasse au moins cinq adjacents. Il faut que j'ai beaucoup de troncs qui pourraient faire un petit truc comme ça. Et il faut que j'ai au moins une qui déborde. Ok. Pour l'instant, je vais mettre les feuilles plutôt à l'intérieur. On va mettre ça là, ici. Hop. Dès le début. Quand je fais une action cultivée, je défausse la carte la plus à droite. Ok. Un autre scoring. C'est bien. C'est un paquet qui a bien été mélangé. Je pense que c'est tous mes scoring de la partie d'avant. Et bien, justement, je vais aller prendre cet apprenti qui me permet de récupérer un verre et un fruit. Et de poser, eh bien, une feuille et une tuile de mon choix. La tuile de mon choix, ça va être une fleur. Parce que pour l'instant, je n'ai pas de quoi poser des fleurs ici. Alors, j'ai cette action-là, mais ce n'est pas la meilleure. Alors, non. Finalement, c'est plutôt le tronc que je vais me placer. Hop. Et comme ça. Donc, cette fleur-là, si elle reste toute seule, c'est bien. On va essayer, du coup, de faire... Ah oui, d'ailleurs, l'objectif-là, c'est qu'il faut que ça déborde à droite. Donc, je peux directement aller plancher vers la droite. Je touc. Allez par là-bas et ça sera bon. Ok. Alors, je la garde parce que j'ai donc ce scoring-là, potentiellement, qui pourrait me faire marquer des points avec. Donc, du scoring. Il record du scoring. Et bien, je vais prendre le scoring-là. Avec les maîtres. Ce sont les cartes comme ceci, qui nous permettent de prendre plus de tuiles. Ça va avec le tronc et la fleur. Donc, lui, il défausse ça. On va sûrement aller prendre un autre objectif dans la foulée. Cet autre objectif, je vais prendre plutôt celui qui me fait scorer les fleurs. Je risque d'en mettre quand même quelques-unes. Et ça va avec, à nouveau, une fleur et un tronc. Ok. Alors, par contre, je n'ai pas fait gaffe. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On est tout pile à ce qu'on peut mettre. À ce qu'on peut avoir. Donc, on va sûrement faire une action de cultiver. Donc, je peux mettre deux bois, une feuille, une orange, enfin un fruit. Et puis, du coup, une fleur avec cette huile-là. On va donc faire le truc comme ça. Je peux le mettre comme ça. Comme ça, je mets celle-là. Non, je vais prendre un peu plus de hauteur. Le fruit, je peux aller le mettre là. Ça ne me fait pas un gros... Ouais, si je vais le mettre là. Ça fait comme un fruit. Hop. Un fruit, c'est sept points directs. Et ça, si je le mets comme ça, comme je sais que je vais mettre une feuille verte là, cette fleur-là, ça ne me fait que trois points. Donc, je vais peut-être attendre un petit peu. Non, je ne vais pas attendre parce que j'ai plein de fleurs en stock et que je n'ai pas trop de quoi les poser. Donc, il faut que je puisse les poser à chaque taux. Tant pis si ça ne me marque pas trop. Alors, pour l'instant, je ne valide aucun objectif parce que j'ai trois verts de suite. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, je ne suis pas non plus bon. Et pour l'instant, je n'ai rien qui déborde à droite. Ok. On déborde tout. Eh bien, justement, je vais prendre cette carte-là qui me permet d'aller poser des fleurs supplémentaires et reprendre un tronc et une fleur. Lui, il défausse ça. Hop. Alors, ce qui m'embête, j'ai bien envie d'aller chercher les outils, mais je reprends encore les mêmes tuiles, encore et toujours. Ouais, je le fais quand même. Tant pis. Il faut vraiment que j'aille chercher du feuillage pour les prochaines actions. C'est non négociable. Sinon, je vais me retrouver en kikiné parce qu'une partie, c'est très court. Hop. Donc, je défausse ça. Là, il y a un scoring pour les tuiles tronc. Mais je vais prendre ça. Ça me fait prendre trois feuillages d'un coup. Une, deux, trois. Et un fruit. Et je le garde. Alors, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc, je dois défausser une tuile. Je vais défausser une fleur. J'en ai beaucoup trop. J'ai pris la tuile la plus à droite. Enfin, la carte. Hop. Donc, je déplace le tout. On est aux deux tiers de la partie. Donc, il faut maintenant qu'on se grouille. De toute façon, je suis au max. Donc, je pourrais aller prendre ça. Mais je vais carrément faire une action, encore une fois. Hop. De mettre tout ce que je peux. Voilà. Alors, on est parti. On avait dit qu'on allait mettre une comme ça, ici. Donc, le feuillage doit avoir au moins un bord qui touche un tronc. Mais il peut y en avoir plus. Aucun souci là-dessus. Est-ce que je vais me mettre comme ça ? Et mettre comme ça. Et puis après, je déborde là. Tant pis pour la fleur. Elle va être encore. Mais finalement, les fruits, ça me rapporte plus. Donc, ce que j'ai mis en jeu, c'est que finalement, en fonction du tirage des objectifs et des cartes, on va vraiment avoir des bonsais qui vont ressembler à des choses très différentes. Là, c'est tout d'un seul côté. Il part sur la droite. J'ai fait donc des bonsais qui partent en haut. Des bonsais un peu équilibrés. C'est assez sympa. Cette fleur-là, je peux... Si, je peux la mettre là. Non, parce que si je la mets là, ça me finit mon objectif de tuile verte. Et j'ai pas envie. Donc, justement, j'ai 5 tuiles vertes. Donc, maintenant, je dois décider. Je vais décider de continuer. Je défausse cet objectif-là. Et donc, il faut que j'ai absolument mes 9 points, mes 9 tuiles vertes avant la fin de la partie. Ici, ça déborde toujours pas. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 troncs, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 troncs. Donc, je vais bientôt pouvoir me poser la question de est-ce que je continue ou pas. Hop, j'ai cultivé. Donc, je défausse la carte la plus à droite. Ça, ça ne change pas. Ok. Là, ça me permet de poser un peu gratuitement. Et finalement, pas poser des choses qui m'intéressent énormément. Ça, ça allait chercher de quoi poser du feuillage. mais ça ne va pas avec des tuiles. Donc, je vais prendre la croissance-là. Avec, du coup, encore une fleur et encore un tronc. Je suis à combien ? Je suis à 6. Je peux aller jusqu'à 9 tuiles. Et globalement, il reste 5 cartes. Donc, il me reste à peu près 3 tours de jeu. Ça va être très chaud. Très, 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 très chaud. J'aurais sûrement dû prendre l'objectif, là. Ok, je prends à nouveau cette carte-là. Encore un tronc. Encore une fleur. Malheureusement, je n'ai pas assez de feuillage. Ça, ça m'embête bien. 5, 6, 7, 8. Je pense que je vais clairement prendre celle-là. Hop, qui me permet de prendre un feuillage et un fruit. Alors là, je déborde le nombre au maximum. Mais c'est à la fin du tour qu'il faut regarder. Et donc, je prends un feuillage et je pose un autre truc de mon choix. Je vais déjà poser le feuillage. Clairement, je vais mettre un tronc. Alors, un des petits problèmes de ce jeu, c'est que comme les tuiles bougent beaucoup et qu'elles sont petites, toujours difficile parce que là, on voit l'objectif. Il faut vraiment que le bord de gauche déborde. Normalement, mais je pense que c'est parce que les tuiles ne sont pas bien mises, le bord de gauche n'est pas encore totalement. Je pense que le bord de gauche est adjacent à celui-là. Donc, il faudra encore que je mette une dernière tuile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Clairement, il me reste très peu de tours. Je n'ai pas beaucoup de tuiles en stock. Donc, je vais accepter cet objectif-là. Je prends 5 points. Ce n'est pas énorme. Je sais déjà que je ne ferai pas mes 120 points à cause de ça. Mais c'est vraiment chaud. On est en fin de partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que j'arrive à mettre 3 tuiles vertes. Alors qu'en plus, je n'en ai qu'une seule. Compliqué. Ok. Et bien, je défausse ça. Donc là, je sais que c'est mon avant-dernier tour. Parce qu'à partir du moment où je pioche la dernière carte, je fais une dernière action. Avant-dernier tour, pour réussir à placer 3 tuiles vertes, je n'ai pas le choix. Le seul moyen, c'est de prendre ça. Qui me permet de prendre une de mon choix. Donc, je prends un feuillage. Et là, je prends aussi ce que je veux. Donc, un autre feuillage. Et je défausse celle-ci. Je révèle donc la dernière carte. Et donc, c'est mon dernier tour de jeu. Et j'avais probablement plus que 9 tuiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, il faut que j'en défausse une. Je défausse un feuillage. Euh, une fleur. Et donc, dernière action, ça va être de cultiver. Donc, je peux retirer celle-là, mais ça ne sert à rien. Je peux donc prendre un feuillage, un tronc, une fleur, un fruit, un autre tronc, mais j'en ai plus, un feuillage, et une de mon choix. Mais ça va être un feuillage. Parce que, ben, il faut que j'arrive à 9. Ok, ben, je mets un dernier tronc comme ça. Là, c'est bon, j'ai débordé à droite. Je prends ce petit objectif. Tant pis. On va continuer de mettre tous nos feuillages de manière adjacente. Pour ici arriver à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, cet objectif est validé. Donc, j'aurai le droit de compter mes points. C'est déjà une première victoire. Et puis, ben, je vais mettre un fruit ici. Hop. Et une fleur ici. C'est donc la fin de la partie. Mon bonzaille est clairement pas très jolie. J'en ai fait des plus jolies que ça. Mais, au moins, c'est une première victoire. Maintenant, on va pouvoir compter les points. Alors que j'ai mis mon petit calepin ici. Hop. Alors. Vous voyez que j'ai fait des parties très disparates. Ici, j'ai fait 95 points. Ici, j'ai fait 196. Ça dépend vraiment de la manière dont on joue. C'est plus facile. Il y a des parties plus faciles que d'autres. Ben, celle-là, on va voir. Hop. Alors, donc, déjà, 3 points par tuile de feuillage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 x 3, 27. Ici, on compte donc le nombre de bords libres autour de chaque fleur. Ici, il y a 5 bords libres. 5 points. Ici, il n'y en a que 2. Ça fait 2 points de plus. Et ici, on a 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 6 plus 5. Ça fait seulement 11 points. Pas terrible au niveau des fleurs. Mais je n'avais pas d'objectif au niveau des fleurs. On compte aussi les points des fruits. J'ai 3 fruits. Chaque fruit, c'est 7 points. Donc, ça fait 21. Ensuite, on va regarder nos objectifs. Alors, j'ai récupéré que 2 cartes objectifs. Ce n'est pas terrible. 2 points par fleur. J'en ai 3. Ça fait 6. Plus 2 points par cartemètre. Je crois que je n'ai quasiment pas pris de cartemètre. Je n'ai pas très bien joué, je trouve, en ce tour-ci. Que 2 cartemètre, donc ça fait 4 points de plus. Ça fait 10 au niveau des objectifs. C'est vraiment mauvais. D'habitude, je finis avec 3, 4 objectifs. Et là, non. J'ai peut-être fait trop d'actions cultivées qui étaient toutes petites. Mais je pense que j'ai rapidement pris beaucoup d'huiles qui ne me servaient à rien. Pas une super stratégie. Et enfin, on compte les points de ces objectifs-là. 12 plus 7 plus 5. Donc, ça fait 24. Et je fais la somme, ce qui ne m'a l'air pas terrible. 38, 59, 69, 89, 93 points. Et là, c'est très mauvais. C'est, je crois, ma pire partie. 38, 39, 59, 69, 89, 93 points. Ouais, c'est une plutôt mauvaise partie. Donc, moi, je m'étais donné un objectif à 120 points. Parce que 100, normalement, je le fais plutôt simplement. Mais pour le coup, je n'arrive même pas. Je suis au niveau faible, quoi. Je ne suis pas très très bon. Tant pis. En tout cas, ça vous permet de voir à quoi ressemble le jeu. Ça vous permet de voir comment on fait un bonsaï pas très très joli, que vous n'avez pas envie d'avoir chez vous. Mais au moins, vous savez comment ça fonctionne. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et ben voilà. La partie n'était clairement pas terrible. J'ai refait quelques parties après. Forcément, elles étaient toutes meilleures que celles-ci. Mais bon, tant pis. C'est le jeu. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce bonsaï ? Alors déjà, on va commencer par les points positifs. C'est que clairement, c'est un plaisir de créer son petit bonsaï. On part de rien. On part d'un pot. Et puis, on va faire l'orientation. On va choisir l'axe des branches. On va choisir la disposition des fleurs. Et c'est vrai qu'après, chaque partie, on va pouvoir regarder notre bonsaï et se dire que ce n'était pas le même que celui d'avant. Que ce n'était pas le même que notre voisin. Ça, c'est vraiment un plaisir de créer notre petit arbre. Parce que finalement, c'est vachement moins abstrait que certains autres jeux de poses de tuiles. On va poser des trucs un peu aléatoirement. Là, on crée quelque chose. En plus, au niveau de l'esthétique, c'est très sympa. C'est des couleurs un peu pâles. C'est très coloré. C'est très mignon. C'est un côté vraiment très relaxant. Et bien que le jeu soit simple. C'est 1,8 sur BGG. Et bien finalement, la partie étant tellement courte, les cartes s'envolent à tir à l'arigot qu'il va falloir vraiment optimiser à fond nos actions. Il va falloir réfléchir. Et donc, plus on va jouer, plus on va s'améliorer. Même si ce n'est pas vu sur ma vidéo, je me suis amélioré par rapport au début. Parce que clairement, si vous faites une action cultivée, vous jouez vos tuiles. Mais vous avez perdu un tour. Et donc, il vaut mieux attendre de pouvoir cultiver, d'avoir le plus de tuiles possible à mettre en un coup. Et donc, il faut avoir les cartes de croissance. Et donc, il faut avoir les cartes arrosoir. Bien sûr, ça, ça va dépendre des tirages. Des fois, vous serez vraiment limité en fonction de ce qui sort. Mais il va falloir essayer d'optimiser pour faire un gros tour tout d'un coup. Et après, recommencer à récupérer des tuiles par-ci, par-là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça marche plutôt bien. Il y a quand même de la réflexion pour un jeu très simple. Par contre, j'ai quand même quelques points négatifs. Le premier, c'est qu'on va donc avoir des associations d'objectifs. On a trois familles d'objectifs sur cinq à chaque partie. Ce qui va dire, ce qui va faire que, finalement, vous allez faire 60% des objectifs à chaque partie et que vous allez les voir à chaque fois. On pourrait se dire qu'il y a beaucoup de rejouabilité parce qu'il y a des objectifs différents. Mais non, vous avez quasiment toujours les mêmes à chaque partie parce que, finalement, il y a toujours forcément la moitié en commun si on parle de statistiques. Et donc, finalement, vous aurez vite vu les différentes stratégies possibles. D'autant plus qu'en solo, vous êtes obligés de faire les trois objectifs, d'en faire deux gros et un petit, surtout si vous voulez faire des bons scorings. Et du coup, ça va trop vous contraindre. Vous serez vraiment obligés pour faire, pour réussir, pour gagner la partie, pour avoir le droit de compter votre score, de faire ces objectifs-là. Donc, du coup, pour les stratégies, vous aurez quatre types de parties différentes dont souvent certaines qui se ressemblent avec les mêmes contraintes obligatoires. Et ça, finalement, j'ai trouvé ça un petit peu frustrant. En multijoueur, bien sûr, qu'on va aussi essayer de faire les objectifs, mais c'est moins obligatoire. On va les faire pour scorer des points. Là, on va les faire obligatoirement. Donc, on ne peut pas se dire « Celui-là, je laisse tomber, ce n'est pas grave. Je vais faire une stratégie full fleur ou full fruit. » Ben non, si vous faites ce que vous voulez dans votre stratégie, vous perdez les points des objectifs. Et ce n'est même pas que vous les perdez, c'est que vous perdez la partie directement. Donc, j'ai trouvé ça, finalement, un petit peu trop contraignant en solo. Là, où je disais que dans D'Orphes Romantiques, je me plaignais du manque de contraintes. Là, finalement, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop important. Ça m'a fait penser un petit peu à Momiji, qui était un peu dans le même genre. Ce n'est pas du tout un jeu de poste de suite, mais il y avait un timing très serré pour faire des choses imposées et que c'était un petit peu chaud. Et puis, surtout, le fait d'avoir ces trois objectifs à valider, ça nous impose une stratégie, ça nous impose une forme de bonsaï pour pouvoir, en si peu de temps, faire ce qu'il faut faire. Du coup, à la fin d'une partie solo, vous n'avez pas vraiment ce plaisir de constater votre bonsaï aussi, mais il aura toujours à peu près la même forme pour convenir aux objectifs qui étaient définis. Et finalement, c'est ça, ma plus grosse tristesse sur ce mode solo, c'est que je n'ai pas le plaisir de faire un bel arbre. Les seules fois où je ne me suis plus à constater mon bonsaï, c'est quand je découvrais le jeu et que finalement, je jouais sans ces objectifs pour comprendre comment ça marchait. Alors bien sûr, il y a des scénarios. Les scénarios permettent de renouveler un petit peu la partie. Je vous ai dit qu'il n'y avait que quelques stratégies différentes. Forcément, cesser un oeuvre rajoute une petite règle, rajoute une mise en place un peu particulière. Donc ça, ça rajoute un peu de roue à jouabilité. Ça, c'est plutôt bienvenu. Il y en a cinq différents. Les premiers plutôt accessibles, les derniers, franchement, assez compliqués. Il y a le même, le dernier niveau. Il faut faire deux bonsaïs en même temps et valider les cinq objectifs. Trois sur un bonsaï et deux sur un autre. Je ne l'ai pas encore testé. Je ne me suis pas accolé parce que pour l'instant, je suis toujours au scénario 3 que je ne maîtrise pas des masses. Mais du coup, moi, la manière dont je préfère jouer ce bonsaï, c'est une manière non officielle. C'est jouer seulement avec deux objectifs. Me dire que je suis obligé de valider quand même ces deux objectifs. Je garde cette base-là. Mais le troisième, je supprime. Il n'apparaît même pas de la partie. Je n'en choisis que deux. Ce qui fait que j'ai moins de contraintes. Le jeu est certes plus simple. Je garde le même scoring parce que du coup, ça vous oblige à faire d'autres actions à la blasse parce que vous perdez un objectif de 15 points. Donc, il faut compenser avec autre chose. Peut-être même qu'il faudrait augmenter un peu le scoring à atteindre. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas encore assez fort pour faire ça. Mais je trouve que du coup, avec justement deux objectifs, c'est moins contraignant. Mais du coup, je prends plus de plaisir. Je peux plus faire la stratégie que je veux et je peux plus contempler un bonsaï qui sera plutôt joli. Donc, moi, c'est comme ça que je joue. Ce n'est clairement pas la manière officielle. Ceux qui aiment vraiment du challenge, ce ne sera pas du tout ce que vous allez attendre. Mais moi, c'est comme ça qu'il me plaît le plus parce qu'il y a une bonne idée. Mais finalement, je préférerais, je pense, le jouer à multijoueur qu'en solo. Et en solo, je vous lui retire un objectif. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Bandaï, si ça peut vous intéresser ou pas. Il y a probablement des petits liens affiliés en commentaire en description si jamais vous voulez me soutenir pour mon travail. Et puis, nous, on dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !